Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innalhamdu lillahi, na'hamaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa n'a'udhu billahi min shuroori anfussina wa min sayyati a'amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudhillil falahadiyalah wa ashadou Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadou anna muhammadan abduhu wa rasouluhu wa ba'ad Ayyou alaykou 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 marhamatouillah Donc c'est avec un grand plaisir que je rencontre donc les frères ici donc au centre al-Bukhari Oui, nous sommes donc le 13 mars 2004 et nous avons donc rendez-vous avec un sujet assez important, car il va traiter de quelques rappels que l'on va se faire entre nous par rapport à ce qu'on a appelé, avec concertation avec les frères, que se passe-t-il après le repentir ? Donc souvent, il y a beaucoup de cassettes qui parlent du repentir, du repentir sincère, et je rappelle pour les grandes règles, il faudra, et je le rappellerai même à la fin de notre exposé, il faudra absolument revenir vers ces cassettes qui ont déjà été faites, et je ferai un simple petit rappel, de vraiment une petite minute même pas, puisque les cassettes, alhamdoulilah, existent, elles sont là, mais on est là donc face à ce croyant, et je parlerai comme ça au masculin en disant ce croyant, mais ça englobe donc le frère ou la soeur, pour pas que chaque fois on répète donc les choses, on est donc face à ce croyant qui vient de commettre une erreur, et comme vous le savez, la base de cette erreur, et on en parlera aussi tout à l'heure, la base de cette erreur, c'est que aussi des fois, l'ignorance de la personne, son égarement, shaitan annaullah, satan, donc qui a tellement rodé autour de lui, et l'a tellement incité pour qu'il tombe, dans une erreur qui va faire que ce qu'il a fait comme acte, va en quelque sorte disparaître, et je parle là pour les personnes qui des fois touchent ce qu'on appelle les grands péchés, certaines personnes qui, et qui plus est chez nous, donc les jeunes ces derniers temps, on parle de certains termes, je m'en excuse, qui sont assez graves, mais qui des fois, lorsqu'on en parle, paraissent pour certains, assez anodins, et je cite un qui commence à devenir habituel chez certains, à l'adultère, par exemple, et il y a comme ça plein d'autres actes, je cite souvent le plus frappant parce que ça nous amène alors à des fois beaucoup mieux comprendre la gravité des actes que l'on fait, et c'est pour cela que le musulman, lorsqu'il sent que shaitan annaullah lui rôde autour, qu'il demande alors protection, Allah subhanahu wa ta'ala, contre ce satan, parce que l'acte qui va vous faire faire, on espère alors à ce moment-là, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il donne donc le courage à cette personne pour après se repentir, revenir vers le Seigneur, vers Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans la sourate La Lumière, donc sourate 24, verset 31, il nous dit que revenez tous à Allah, aux croyants, peut-être récolterez-vous le succès. Et dans une autre sourate, donc l'interdiction, sourate 66, verset 8, il vous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Vous imaginez, chers frères et sœurs, que la porte du repentir, elle est là, elle est ouverte, tant que tu es encore vivant. Lakin, elle est rattachée aussi à ton intention. Il ne suffit pas aujourd'hui donc de venir, de commettre des actes tous les 5 minutes, des actes graves, et puis de se dire, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter mon repentir. Il faut aussi aller étudier les attributs divins, et vous allez remarquer aussi que lorsque vous allez entrer dans cette étude, vous allez remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala est aussi celui qui est clément, miséricordieux, mais il est aussi celui qui détient le châtiment. Et ce n'est pas simple. Et c'est pour cela que Satan, le maudit, sait que chacun d'entre nous est rattaché donc à une vie qui est assez courte. Et à ce moment-là, il sait qu'il va devoir profiter. Tout le temps qu'il a, il va faire son travail, il va roder autour de nous. Et chacun d'entre nous, comme vous le savez, est entouré de ce style de Satan, comme on pourrait dire, qui soit du monde, vraiment des djinns, au sens propre du terme, donc Satan, satanique et autres, ou du monde des humains. Ce sont des gens qui des fois sont autour de vous et vous poussent à faire et à commettre tel et tel acte. Mais en fin de compte, qui est-ce qui va payer ? Ce n'est pas eux. Eux, c'est leur travail, wa la'idou billah. Ils ont peut-être un cœur qui est déjà cacheté, Allahu alam, l'akini, ils sont là, ils travaillent. Mais reste-vous, la personne, qui vient de commettre cet acte, qui a répondu à l'appel. Et vous savez qu'à ce moment-là, parmi les règles qu'on vous a sûrement rappelées dans les différentes conférences, on vous demande qu'on cesse immédiatement cet acte qu'on est en train de commettre, qui est grave, eh bien qu'on cesse de le recommettre, qu'on le délaisse et qu'on ne joue pas avec. Parce que beaucoup de personnes commettent des fois, subhanallah, le même acte pendant des années. Et à chaque fois, non, je me suis repenti. Le lendemain ou là, quelques jours après, dès qu'on lui repropose la chose, il retombe dedans. Non. Il faut délaisser cet acte. Il faut vraiment s'en éloigner à un point où la personne fera tout son possible comme on va le voir pour même pas essayer de s'approcher de quelque chose qui va lui rappeler donc cet acte et de recommettre de nouveau donc le mal. Et la deuxième chose, on vous a aussi demandé d'éprouver le regret. S'insère, ce regret pour avoir donc désobéi à Allah, et d'avoir plutôt des fois obéir à Satan ou bien à votre âme et ainsi de suite. Aussi qu'on décide de ne plus jamais revenir à cette désobéissance, à cet acte grave que l'on a commis. Et on vous a rappelé aussi que si jamais ce mal touche une personne, parce que certaines personnes pensent que on va dans un petit coin caché, on dit, voilà, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, et puis stop. Alors qu'il vient de commettre un mal vis-à-vis d'une personne. Là, ça c'est une quatrième condition que donc, les savants rajoutent aussi, vous dit que l'on doit alors s'acquitter du droit donc de la personne qui a été lésée. Il ne suffit pas des fois comme font certains de voler quelque chose, de calomnier quelqu'un, de lâcher sur lui une sale publicité, parler sur son dos, la médisance, et ainsi de suite. Comme le font certains jeunes ces derniers temps avec excellence, m'achat Allah, ils excellent dans le domaine et trouvent même des échappatoires en vous disant non, mais il y a tel et tel savant qui aurait dit que on peut tanner sur les gens et ainsi de suite. Au contraire, on fait attention à cela. parce que la viande, la chair de l'être humain n'est pas simple. Pire encore, celle des savants. Et donc chacun d'entre nous doit essayer de faire en sorte que si jamais il a touché quelqu'un, un être humain, qu'il lui demande pardon et qu'on ne rende pas la chose vraiment anodine en se disant non mais c'est rien, il mérite qu'on parle de lui, il mérite qu'on le casse, il mérite ceci, il mérite cela. Non, ce qu'il mérite de toi c'est un conseil comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il était aimé par ceux qui l'entouraient et même par ceux qui venaient des fois en tant qu'ennemi vis-à-vis de lui et dès qu'il s'approchait et voyait sa douceur, sa manière de parler, sa clémence vis-à-vis des gens, qu'est-ce qu'il faisait ? Ces gens-là, ils entraient dans l'islam après. Alors je pose la question des fois à certains d'entre nous, combien de personnes avons-nous fait entrer dans l'islam ? On a été intermédiaire pour combien de personnes ? S'il fallait poser la question à chacun d'entre nous. Et même comme ça on a encore l'occasion de casser, de parler sur le dos des gens et ainsi de suite. C'est pour cela que on rappelle à nos frères et sœurs, on leur dit qu'une fois repentis, une fois que ces grandes conditions et vous allez voir il y a beaucoup d'arguments qui ont été cités par les frères dans les autres cassettes. C'est pour cela que cette cassette ici elle est un peu plus pratique. Il y a quelques arguments qui seront cités mais on a voulu donc que la personne lorsque Waliha et Doubillah elle ressent que Satan de nouveau rôde autour d'elle et bien on espère qu'elle écoutera cette cassette pour normalement essayer de voir tous les petits points qui vont apparaître et se dire Waliha et Doubillah je suis peut-être proche de tel et tel point et cela veut dire que je vais peut-être Waliha et Doubillah retomber dans le mal que j'étais en train de commettre. C'est pour cela qu'une des choses très très importantes qu'il faut pour certaines personnes une fois qu'ils se sont repentis de tel et tel problème et bien pour certains il faut absolument changer d'endroit où l'on se trouvait. Certains jeunes par exemple sont rattachés à tel et tel quartier tel et tel coin de rue et ils te disent oui voilà moi c'est avec eux que j'ai grandi c'est ceci c'est cela c'est des frères qui sont peut-être comme il arrive des fois le cas qui sont peut-être dans l'égarement qui sont un peu aveuglés pour l'instant et autres pour ton bien pour ton bien change d'endroit et une fois que Masha tu es un peu plus solide tu es prêt à faire face donc à différents problèmes tu comprends mieux la gravité des actes que tu as commis à ce moment-là on espère que tu seras un peu plus ferme dans tes positions et tu pourras alors revenir chez ses frères et même quand c'est le cas de sœurs et autres revenir vers donc ses frères et puis à ce moment-là pouvoir corriger certaines choses chez eux les conseiller et ainsi de suite mais pas rester dans le même état commettre une erreur partir puis de nouveau revenir comme si de rien n'était qu'est-ce qui va se passer ? vous le savez on va recommencer parce qu'il n'y a pas de changement on n'a rien préparé lorsqu'on revient toujours dans le même endroit et on va le voir dans le point 2 lorsqu'on revient toujours dans le même endroit et bien s'il n'y a pas de leçons qui ont été prises s'il n'y a pas de changement s'il n'y a pas de réaction qu'est-ce qui va se passer ? on retombe de nouveau dans la même erreur et on a l'exemple de la tradition donc authentique d'après Abu Sa'id al-Khoudri où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle en résumé donc qui est rapporté aussi par Bukhari un muslim de cette personne donc qui avait tué 99 personnes on l'entend souvent cette tradition mais elle est remplie de leçons elle avait tué 99 personnes puis il va poser la question donc à un moine pour lui faire comprendre voilà j'ai tué 99 est-ce qu'il y a un repentir ? ce moine lui a fermé les portes directement il m'a dit non il n'y a pas de repentir il m'a dit il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de repentir je termine le centième et c'est toi et il le tue puis après il continue son chemin puis il rencontre un savant et il lui pose la question et subhanallah regardez qu'est-ce que le savant va lui répondre il va lui dire va dans telle et telle terre telle et telle endroit village et autre va telle et telle endroit il n'a pas laissé rester là où il était il lui a demandé de changer pourquoi ? parce que comme on le voit dans le texte à cet endroit là se trouvent des gens pieux et c'est normal à ce moment là que quand tu te retrouves avec des gens pieux est-ce que tu vas commencer à bricoler avec eux ? est-ce que tu vas de nouveau retomber dans l'arnaque et autres ? ou là tu vas essayer de les arnaquer à eux ? non c'est tellement pur tu ne pourras pas faire grand chose ils vont t'allah directement après quelques heures passer avec eux dès qu'ils vont voir tâter ils vont dire celui-là c'est bizarre et à ce moment là tu vois bien que tu n'as pas d'autre échappatoire que de devoir te transformer changer c'est pour ça certains frères des fois nous disent voilà moi je n'arrive pas ceci, cela puis quand tu lui demandes tiens parle-moi de tes occupations et bien sur toute la semaine il va te citer toujours la même activité qu'il fait au même endroit avec les mêmes personnes comment la personne peut changer ? des fois dans nos familles il faut être honnête des fois dans nos familles il arrive que lorsqu'on se rencontre un peu trop avec telle et telle personne et bien cette personne ne va vous apporter que du mal parle sur le dos des gens ne fait que rapporter des propos un tel a dit un tel a fait ceci un tel a fait ceci parmi les plus graves maladies les plus grands péchés et vous imaginez alors après que vous n'arrivez pas à changer vous n'écoutez que ça et on leur dit à ce moment là mais les liens de famille on ne doit pas mélanger les sujets en islam chaque sujet a ses limites les liens de famille na'am mais dans certaines limites qui plus est lorsque on vous pousse toujours à commettre le haram avec ces personnes là et on reste assis comme le font certains c'est pour ça qu'une des recommandations qu'on a lorsqu'on est assis à une table ou on est en train de parler sur le dos d'un frère ou d'une soeur qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? de demander aux gens de s'arrêter et s'ils continuent qu'est-ce qu'il faut faire ? est-ce qu'on peut rester à cette table ? là on te dit lève-toi et pars change d'endroit ne reste pas dans cet endroit là parce qu'on est en train de manger ce qu'on appelle comme on le dit dans le Coran c'est une viande de ton frère morte tu as de cadavre et la personne vient et commence à parler de lui c'est comme s'il est en train de le manger là on ne peut pas le faire c'est pour cela que changer d'endroit pour certains devient quelque chose de très très important une fois qu'ils se repentissent et comme je le dis toujours par rapport à l'acte qu'on a commis parce que des fois ça peut émaner de vous comme on le verra après aussi deuxième point c'est changer aussi de fréquentation donc on a parlé de l'endroit et c'est pour ça que je vous ai dit c'est le deuxième point parce que dans l'endroit là là où on va automatiquement il y a des personnes et la fréquentation dans la tradition authentique vous savez que le prophète de Sarasim a donné deux exemples il a donné donc le style de bon ami qu'on devrait avoir et du mauvais et il a parlé du forgeron et de celui qui vend du parfum et vous savez chers frères et sœurs lorsque vous allez vous asseoir avec quelqu'un qui vend du parfum on te dit et plutôt chers frères parce que la sœur comme vous le savez elle ne va pas sortir parfumé elle ne peut pas donc à ce moment là on va parler du frère ici on va te dire lorsque tu t'assis avec quelqu'un qui vend du parfum quand tu sors de chez lui qu'est-ce qu'il se passe deux solutions tu as une belle odeur parce que vous savez ceux qui vendent du parfum ils ont un tic ils doivent toujours te coller 36 odeurs chaque fois qu'il y a un truc tu sors de là machallah parfumé ou bien ils ont l'art tu achètes tu sors au moins avec une petite bouteille de parfum donc c'est du positif tandis que le forgeron celui-là qui travaille le fer ou bien si tu vois chez quelqu'un un frère qui fait de la soudure ou quoi que ce soit dans un garage ou autre quand tu sors de là comment tu es ? Mauvaise odeur et aussi des fois les étincelles et autres peuvent brûler ton habit peuvent provoquer un petit trou à gauche à droite et tu sors de là avec des problèmes donc l'ami c'est comme ça on doit choisir lorsqu'on est dans une étape de repentir sincère on doit aussi choisir les gens qui sont avec vous car chers frères et soeurs ces gens-là qui sont avec vous c'est eux qui vont vous aider dans votre cheminement dans votre retour vers Allah c'est ces gens-là comme on dit toujours après la guidance d'Allah toujours et ces gens-là sont une petite cause qu'on essaie on s'y rattache on est là on fait notre possible et à ce moment-là on est obligé de choisir et ça c'est important même pour ceux qui parmi vous des fois estiment que walhamdoulilah ils sont bien il n'y a pas de problème mais autre leur dit alors attention restez toujours sur votre garde c'est pas parce qu'il y a un frère ou qui que ce soit vient avec un grand sourire ceci cela que directement on part avec la personne non c'est bien de savoir avec qui on est c'est important comme ça au moins à ce moment-là on sait que cette personne-là et on l'espère va vous aider donc dans votre travail troisièmement c'est aussi purifier l'intérieur du corps tout ce qui est le coeur l'âme ça c'est aussi un travail important si toi cher frère chère soeur tu connais ton âme tu sais qu'à l'intérieur c'est souillé aucun rattachement à la religion ni quoi que ce soit ni à la pratique ni autre comment tu veux que les invocations soient acceptées comment tu veux quand tes habits ont été achetés avec du haram quand ta nourriture est haram tes avoirs sont haram et vous connaissez la tradition à ce moment-là où on vous dit comment voulez-vous qu'Allah réponde à vos invocations c'est pour ça qu'on doit commencer à purifier à partir de l'intérieur et au fur et à mesure l'extérieur donc les habits le ceci on voit qu'est-ce qui nous entoure et on s'étonne alors que la personne tous les 36 heures commet un acte grave pas de peur pas de crainte pas de retour vers Allah il faut aussi revoir parce que l'affaire n'est pas simple il faut revoir ce qu'il y a autour de nous quelles sont les choses qu'on emploie avec quoi est-ce qu'on travaille dans quoi est-ce qu'on travaille est-ce qu'il y a du halal là-dedans et à ce moment-là on vous dit que Abu Bakr dans une tradition rapportée donc par les auteurs des sunans il vous dit que il n'y a pas un homme qui commet un péché puis se lève pour se purifier et faire deux raka'at ensuite implore Allah donc il implore le pardon d'Allah sans qu'Allah ne lui pardonne donc regardez on vous demande d'aller faire des actes de purification les ablutions très très important les ablutions il ne faut jamais les négliger beaucoup de personnes dans notre communauté connaissent les ablutions que par automatisme ah je suis sorti de la toilette ça va ça il faut les ablutions amma subhanallah s'il a un moment de colère de ceci de cela et qui va penser il va se dire tiens je vais me lever je vais aller faire les ablutions et puis je vais aller faire deux raka'at ça ce sont des parmi des petites sunnas qui sont perdues chez nos jeunes il faut les faire c'est important dans des moments alhamdulillah connus dans la sunna pas n'importe quel moment aussi et aussi en parlant de l'âme Allah subhanahu wa ta'ala vous dit aussi qu'aura réussi celui qui l'aura purifié aura réussi on parle de réussite pour celui qui l'aura purifié celui qui aura fait un travail sur son âme et l'âme c'est tout un sujet qu'il y a moyen de faire plus tard incha'Allah l'âme comme vous le savez elle aime bien attirer la personne vers le mal elle aime bien les choses faciles elle aime bien tout ce qui est les passions les envies ainsi de suite elle raffole de ça et c'est pour ça qu'on est obligé aussi de l'éduquer de la poncer de la faire travailler cette âme pour qu'elle fasse en sorte que c'est toi qui diriges c'est pas elle qui chaque fois qu'il y a un mal viens on va par là un autre mal viens on va par là et tu deviens leur esclave du mal c'est fini là où il y a quelque chose de mal et bien la personne est derrière et certains comme vous le savez ou l'adoubillah bavent même dès qu'il y a quelque chose de mal ou autre ils sont tellement habitués dans ce domaine qu'ils ne font plus la différence et ils sont là ils n'attendent que de commettre l'acte c'est après quand Satan l'adoubillah les lâche c'est là que le regret vient pour certains même à ceux que les cures sont cachetées on a peur on ne sait pas quand est-ce qu'ils auront alors l'occasion de se réveiller quatrième point une fois que tu t'es repenti pense aussi à respecter les ordres d'Allah ces ordres que tu as délaissés chers frères et sœurs depuis peut-être bien longtemps pour certains respecte-les et sachez qu'Allah nous dit dans la sourate lavage verset 285 il parle ici aux croyants au sujet des croyants il dit et ils ont dit donc les croyants nous avons entendu et obéis Seigneur nous implorons ton pardon ça c'est le le meilleur des croyants c'est là qui entend l'ordre et l'obéis directement parce que c'est ça son but sur terre nous avons été créés que pour l'adoration donc le jour où on s'égare un peu de cette adoration et bien on fait attention on revient à cet appel très très important à cette soumission vis-à-vis d'Allah et là à ce moment-là lorsqu'on revient de nouveau vers les ordres d'Allah et sincèrement et bien on espère alors qu'à ce moment-là la personne va de nouveau répondre à tous les appels tous ces appels qui sont rattachés des fois à la crainte à l'obéissance et ainsi de suite et là le croyant reprend de nouveau son cheminement très très important cinquième point aussi on demande de faire aussi attention à la langue et on espère à ce moment-là ne pas être ceux de ceux plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a dit à leur sujet dans la sourate la plume verset 10-11 et n'obéit à aucun grand jureur méprisable grand diffamateur et grand colporteur de médisance c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure en introduction on en parlera tout à l'heure et bien on y est certaines personnes demandent pardon Allah subhanahu wa ta'ala reviennent à la prière et autres et puis de nouveau subhanallah retombent dans les mêmes problèmes et on juge un tel et on reparle d'un tel et on fait même des fois des tickets pour l'enfer pour certains celui-là c'est fini celui-là ceci celui-là cela et on commence et on travaille et on fait des archives des petits relevés et quand ça nous plaît on ressort la personne et on dit non il est bien parce que bon il est parti avec nos envies nos passions il est rentré dans notre petit groupe donc ça va il est bien il est repenti comme on dit si il est encore de l'autre côté non c'est un égaré au revoir on lui parle plus au contraire et la langue c'est une des choses qui le jour du jugement dernier va faire du mal à beaucoup d'entre nous car on ne la surveille pas elle n'est pas éduquée notre langue logiquement elle devrait être là seulement pour la vocation d'Allah pour la bonne parole et pas être là comme on le voit et c'est une maladie je parle ici avec ce qu'on appelle un certain petit dégoût c'est une maladie qu'on retrouve maintenant beaucoup que ça soit chez les âgés avant on rigolait on disait ah les âgés les personnes âgées ils parlent beaucoup et puis ah les femmes ah les femmes ils parlent beaucoup maintenant on a des hommes femmes on a des jeunes garçons, femmes, filles blabla dans le vide toujours à rapporter des propos toujours à semer la zizanie la discorde entre les frères alors que nous on est en train de se casser la tête pour ramener des frères et des sœurs dans la religion pour leur expliquer tiens voilà c'est ça ton retient musulman alhamdulillah voilà reviens vers ta pratique apprends ta religion non nous on a du temps et on a tellement de temps qu'on doit s'asseoir pour discuter des autres et ça ça n'a pas été wallahi ça n'a pas été du comportement du prophète Muhammad ni des compagnons ce n'est pas un comportement qu'on doit avoir et éviter je pèse les mots et j'en prends la responsabilité éviter celui qui à peine il est debout à côté de vous commence à vous citer un tel en mal wallahi évitez-le et invoquez Allah pour lui qui le guérisse de cette maladie et conseillez-le pas le laisser seulement partir le laisser dans son problème non non conseille-le le cher frère prends ta petite valise prends ta science ou chère sœur si c'est des sœurs entre elles prends ta valise ta science et va chez le frère va parler avec lui va discuter avec ça c'est le comportement du musulman mais pas s'asseoir à une table et commencer à parler sur la personne ça tu ne t'es pas repenti il y a des fois des frères qui se repentent reviennent vers la religion et puis après en revenant sans qu'il le remarque recommit de nouveau des péchés encore peut-être plus graves que ce qu'il faisait avant et attaque les frères et attaque les sœurs et ainsi de suite on vous dit aussi alors à ce moment-là d'office ça engendre un sixième point qui est se corriger avant de corriger les autres quand il te repent repense un peu à tes petites erreurs pense un peu à ce que tu es comme petit être humain des fois très petit Wallahi qui des fois ne vaut peut-être rien par rapport à tout ce que tu as commis comme méfait alors qu'Allah t'a protégé personne ne te voyait sauf Allah et à ce moment-là tu te gonfles parce que tu viens de te repentir tu te gonfles alors sur les autres et tu commences à juger les autres non jamais fais les louanges Allah qui t'a protégé du regard des autres alors que tu faisais des choses graves réfléchis à ce que tu as commis essaie d'écrire un peu toutes les petites erreurs qu'il y a en toi tous les mauvais comportements et corrige-les d'abord et à ce moment-là incha'Allah va chez les autres avec un coeur assez ouvert et parle avec eux corrige-les aussi d'une certaine manière septième point que les frères et sœurs ne doivent pas négliger c'est le fait de demander tout le temps pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que des fois il y a une petite erreur qui se commet on pense que voilà j'ai commis un acte j'ai demandé pardon Ya Rabbi tobi aliyah Ya Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-moi mes péchés et puis on pense que c'est fini ça se fait avec une seule phrase une fois qu'on l'a dit stop on ne redemande plus rien là au contraire et on a une tradition du prophète rapportée par Abu Huraira qu'on retrouve dans le Bukhari où le prophète on vous dit qu'il demandait plus de septante fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était prophète c'est vrai ou pas il était prophète il avait le paradis et même comme ça il demandait septante fois pardon par jour minimum une simple question se pose nous aujourd'hui on doit demander combien de fois par jour si au temps du prophète lui-même demandait septante nous c'est combien 700, 7000 combien non même comme ça certains frères ou soeurs ou autres se donnent déjà un cachet en disant ça ça fait machallah c'est tout non moi je me suis repenti ça laisse non il n'y a pas de problème non non chère soeur continue à demander pardon ça c'est un acte que tu dois faire toujours après le repentir continue à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala huitième point très très important aussi fais en sorte que ta lumière à toi soit le Coran et la Sunna du prophète parce qu'une fois que tu te repentis que tu as commis une erreur tu dois te dire normalement par exemple tu dois te dire tiens subhanallah j'ai commis certaines erreurs à cause de quoi mon ignorance je n'étais pas au courant de telle et telle règle et bien ça m'impose maintenant de revenir vers nos sources très très importantes et on a deux sources le Coran et la Sunna pour commencer le Coran et la Sunna et on va voir alhamdulillah on a nos savants et on leur pose les questions qu'il faut ou bien on a nos frères étudiants qui connaissent alhamdulillah donc beaucoup de choses et qui même eux alhamdulillah je leur rappelle parce que le sujet est très très important avant de les juger ou quoi que ce soit même eux alhamdulillah ils ont un certain comportement et savent connaissent leurs limites ils savent jusqu'à quel point ils vont te répondre ou pas et à ce moment là donc la personne va te dire voilà fais attention tu as fait tel et tel acte prenez un simple exemple des fois alhamdulillah j'ai cité tout à l'heure par rapport à l'adultère et autres combien de jeunes se font avoir beaucoup de soeurs aussi ah mais le frère m'a dit qu'il n'y a pas de problème comme on s'est déjà vu deux trois fois c'est comme si on était marié je m'excuse moi je ne savais pas moi il m'a cité deux trois hadiths il a dit que c'était des hadiths et quoi tu ne sais pas c'est quoi le hadith ? non il m'a dit le prophète a dit et voilà après on a commis ce qu'on a commis et le mariage non il n'y avait pas il m'a dit qu'il n'y a pas de problème c'est comme si ça prouve que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas je vous parle de la pratique là maintenant ce sont des cas qui nous viennent là où on travaille donc ce sont des cas pratiques les gens vous remarquez que subhanallah ne connaissent pas grand chose si pas des fois rien de spécial à la religion à part les cinq prières et si jamais il y a un pèlerinage à la dernière minute et ramadan deux jours après 50 appels téléphoniques pour savoir comment on remet comment on fait comment ceci ou cela c'est comme ça qu'on fonctionne des fois non au contraire ton guide à toi doit être le coran et la souda toujours rattaché à ces deux sources ces deux sources que le prophète pendant plus de 23 ans a bataillé pour que chacun d'entre nous les reçoive comme sur un plateau en or et aussi que lorsqu'on remarque tous ces savants comment ils ont travaillé pour nous apporter aussi tout ça il y a des recueils machallah il y a des recherches il y a des corrections et autres pour qu'on nous apporte tout sur un plateau en or il ne nous reste plus que ce qu'on appelle là le travail la pratique neuvième point aussi très très important c'est ce qu'on appelle le suivi des cours lorsque on se repentit par rapport à un acte et que comme vous l'avez remarqué dans notre suivi dans le suivi des idées on remarque que la personne sans qu'effectivement des fois il arrive que c'est parce que c'est un manque de connaissance dans la religion et bien à ce moment là il ne suffit pas comme on l'a dit de prendre tout simplement un petit livre dans une librairie et puis c'est fini non des fois il faut passer par des cours pour recomprendre un peu les bases de notre religion les fondements de cette religion et faites attention beaucoup d'entre nous négligent un cours très très important qu'on appelle la aqida la foi certains rigolent ils font même des jeux de mots tu dis encore une fois la foi c'est toujours le même sujet la foi en vérité il devrait y avoir quasi chaque jour un petit rappel par rapport à la foi qui plus est pour nous maintenant si déjà les compagnons avaient besoin de ça autant du prophète Mohamed ils avaient toujours besoin du rappel que penser aujourd'hui il y a toujours besoin de ce rappel et c'est pour ça les cours sont importants et je fais un appel aussi pour tous ceux qui en général se sont inscrits à gauche à droite pour suivre des cours et puis on retrouve ce qu'on appelle on ne retrouve plus le même plutôt quota de suivi et nos jeunes relâchent se relâchent non au contraire les cours wallahi ils nous aident chers frères et sœurs dans ce qu'on appelle le repentir parce qu'au fur et à mesure beaucoup nous le disent au fur et à mesure que l'on suive les cours et bien des fois ça t'évite et ça te rappelle quand tu vas peut-être commettre quelque chose ou autre tu dis subhanallah encore hier on était avec le professeur il nous a fait la remarque encore hier j'écoutais la conférence il nous a fait la remarque et normalement ça t'incite et on l'espère parler d'Allah de ne pas tomber dans un mal l'autre point et c'est pour ça que je l'ai mis avant donc le suivi des cours je l'ai mis avant ce point là c'est l'écoute des cassettes et des conférences très très important parce que l'écoute des cassettes ces derniers temps le travail a été mâché il a été préparé il y a des cassettes comme j'ai dit tout à l'heure sur le repentir sur plein d'autres sujets et ça nous amène à avoir un peu de patience 60 minutes 90 minutes on a une cassette on l'écoute et c'est fait d'un style facile et vous avez toute une panoplie alors que des fois on donne de l'argent pour des sandwiches pour remplir le ventre remplissons le coeur aussi mettons de la pratique dans notre religion parce qu'elle est basée sur la pratique et on achète et on écoute on voit puisque les frères le font d'une manière simple accessible à tout le monde et on fait son possible à ce moment là pour essayer de recorriger certaines choses et si jamais comme on l'a dit les actes que l'on commet sont graves et qu'on n'arrive pas à s'en défaire là on passe à un domaine un peu plus spécialisé ou à des personnes beaucoup plus spécialisées un autre problème aussi qui arrive à celui qui se repent c'est qu'il doit faire attention d'être ou de ne pas être celui qui va rigoler de certaines personnes comme on dit pieuses c'est une drôle de phrase c'est que certaines personnes par exemple lorsqu'ils reviennent vers Allah et suivent les étapes qu'on a dit sur les cours les ceci les cela à ce moment là qu'est-ce qui se passe la personne des fois se croit au dessus de tout il connaît il sait et il arrive alors qu'il commence à dénigrer les autres ou bien recommet les petites erreurs qu'il avait dans le passé parce qu'il n'est pas au courant de telles et telles pratiques religieuses alors qu'il vient de se repentir puis on entend quoi des fois autour de nous il rigole de quelqu'un parce qu'il a le siwak vous savez les petits bâtonnets là on rigolait de ça vous allez me dire subhanallah tiens à quel exemple on parle du siwak c'est pas la fin du monde au contraire il y a des savants qui sont très très durs en disant que celui qui rigole d'un acte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait certains savants ont des jugements très très graves par rapport à celui qui rigole de cela par exemple le prophète comme disait il aimait le siwak il l'a employé beaucoup même au moment de sa mort sallallahu alayhi wa sallam il a demandé après son siwak lui a préparé ce siwak et puis nous aujourd'hui on rigole de lui t'as vu le type avec ses bâtonnets là on rigole de lui on dit t'as pas besoin d'un arbre tu veux pas que je t'achète un arbre c'est pas des plantes chez nous on a des on entend des jeunes qui rigolent mon frère on est au dentifrice mais non il y a des brosses comme quoi le petit khoroto il est pas au courant qu'il y a des brosses à dents lui il est encore à l'arbre tu sais il a encore un bâtonnet dans sa poche ça veut dire le type il est pas au courant de la vie il est pas dans son temps dans le mouv lui il est pas au courant qu'il y a des subhanallah de la dentifrice la pâte non il attend le petit akirush qui vient ouais il faut acheter là subhanallah non mon frère au contraire sache que c'est une sunnah voilà je suis au courant je suis comme toi je connais je sais ce qu'il y a dans la vie mais ça c'est une sunnah et ça toi tu le connais pas c'est l'inverse tu vois mais non moi c'est moi qui t'apprends quelque chose donc on ne rigole pas des gens pieux ou des gens qui reviennent vers la sunnah petit à petit et aussi ceux ça c'est aussi une erreur à ne jamais commettre quand tu as quelqu'un qui revient vers le repentir et qui revient après vers toi ne le rejette pas alors il ne dit pas à l'autre dès qu'il lui parle mais non c'est un tordu du quartier celui-là il est toujours là dans le dans le coin ou ceci ou cela jamais jamais commettre cette erreur le frère revient ou la soeur dans la famille ou quoi que ce soit revient pose une question aide-le aide-la à revenir et n'allez pas les juger pourquoi ? parce que peut-être que la personne subhanallah est dans une dans une démarche vraiment très sincère pieuse et à ce moment-là toi qu'est-ce que tu fais ? alors que tu étais dans le bien normalement c'est vrai ou pas ? tu étais dans le bien tu commences à rigoler de cette personne donc on rigole pas de ça on ne rabaisse pas la personne et on prend sincèrement la personne comme elle est à ce moment-là on peut dire aussi douzième et treizième point on peut les mettre ensemble il faut devenir un exemple et ne pas revenir dans ce qu'on faisait devenir un exemple c'est quoi ? là on appelle subhanallah certains jeunes qui étaient avant peut-être dans la délinquance ou dans la drogue ou dans plein de choses assez graves on leur demande alors à ce moment-là deviens un exemple pour les autres propage ton expérience parle fais gagner du temps à certains jeunes qui ont envie des fois d'aller toucher à ce que tu as toi touché pendant des années ces gens-là on les a besoin aussi ce sont les gens dans la pratique ils ont testé pour nous tous ces sujets que vous entendez à gauche à droite et que vous avez peut-être l'impression qu'on en parle tellement facilement que c'est anodin non ceux qui sont passés par là quand on le raconte ils pleurent ils pleurent le sang comme on dit qui plus est tout ce qui est la drogue et ainsi de suite ce n'est pas simple et bien on espère aussi pour celui qui s'est repenti ça on n'y pense pas des fois pour celui qui est repenti lui aussi doit être capable de venir devant ici s'asseoir et expliquer aux jeunes même s'il ne connait pas la religion ou quoi que ce soit au moins de leur dire voilà voilà qu'est-ce que j'ai j'ai enduré pendant des années j'étais dans la drogue dans la délinquance dans ceci dans cela dans les prisons et ainsi de suite voilà ce que j'ai enduré et il leur explique donc on en a besoin on a besoin de ces gens-là et même chez les soeurs la même chose il y a des soeurs qui étaient peut-être avant dans une vie incroyable quand ils viennent des fois chez nous nous en parler tu tombes d'eau tu dis subhanallah t'as même étonné qu'elle est encore vivante la personne toutes les péripéties qu'elle a eues dans sa vie et même comme ça des fois on ne leur demande jamais leur expérience on ne leur demande jamais leur avis ils sont toujours à côté non ils ont de quoi nous apporter ils vont nous apporter des nouvelles d'un monde qui alhamdoulilah beaucoup d'entre vous n'ont pas connu c'est vrai ou pas ils nous apportent des nouvelles ils nous font gagner du temps même plus tard pour nos enfants aussi mais on les néglige ils reviennent vers nous et c'est le cas de beaucoup de jeunes ces derniers temps ils reviennent vers nous mais ils sont là autour de nous comme si de rien n'était on ne profite pas d'eux de leur expérience et je clôture ce sujet cette première partie entre guillemets avec un quatorzième point qui est sois bon avec tes parents ah subhanallah beaucoup de personnes se repentent et autres à cause de certains problèmes qui n'ont peut-être rien à voir avec leurs parents mais quand tu vas voir après le comportement qu'ils ont avec les personnes les plus proches qui sont les parents comment est-ce qu'ils sont ils sont exécrables avec eux et c'est très drôle ce que je vais dire entre guillemets c'est le cas de celui qui avant faisait n'importe quoi parlait d'Allah il ouvre ses yeux une fois qu'il ouvre ses yeux à la religion devient un pratiquant les premiers qui l'attaquent c'est qui ? des fois ses parents ça arrive à souvent beaucoup de jeunes se plaignent de ça mon père c'est un égaré mon père c'est un innovateur ma mère c'est ceci ma soeur c'est Kada et il commence à lever la voix sur eux il commence à crier à la maison et il pense dans sa tête qu'il est en train de commettre le bien alors qu'il vient à peine de se repentir regardez quel paradoxe c'est incroyable il vient de se repentir et il recommet des actes encore plus graves comme m'a dit il ne sait plus la chose mais il me disait à un point quand mon père me parlait je lui disais t'es un égaré toi t'es un jahil t'es un ignorant et il pensait que c'était bien ce qu'il disait là parce qu'il me disait il prenait le cas d'Ibrahim a.s. prophète il regardait son père qui était polythéiste et même comme ça comment est-ce qu'il l'appelait il y a Abati vraiment le diminutif de papa père vous l'appelez comme vous les papounez ou n'importe le diminutif du père Abati c'est une manière subhanallah de vraiment faire tout son possible pour adoucir la personne et autres alors qu'il n'était même pas musulman parce qu'on vient d'entrer dans l'islam il y a 24 heures ça fait tout le reste s'est égaré là ne recommets pas de nouveau la même erreur le deuxième sujet qui est très très important aussi c'est la deuxième étape vous voyez que l'affaire n'est pas simple la deuxième étape c'est si l'envie si l'envie te vient de recommettre le mal et bien pense à quelques points que je vais citer donc la première partie c'est la personne qui s'est repentie et on a donné quelques pistes entre nous il y a encore plusieurs à citer mais pour le temps pour qu'on soit pas très long donc j'ai un peu résumé mais il y a beaucoup de choses auxquelles on doit faire attention juste après le repentir ici la deuxième partie c'est si jamais tu t'es repentie et puis subhanallah ça t'en vient il commence à discuter là à l'intérieur de toi il commence à rôder autour de toi en disant ouais c'est rien bah écoute avant tu étais dans l'égarement tu étais mrououn tu étais déjà coulé t'étais fini maintenant alhamdulillah t'es remonté t'es au-dessus de zéro tu coules plus t'es au-dessus maintenant de temps en temps si jamais tu vas à tel endroit c'est pas la fin du monde et t'as des personnes qui de nouveau commencent à réfléchir à recalculer et à se dire ouais c'est rien c'est comme le cas de celui des fois qui commet des injustices vis-à-vis des autres un spécialiste de l'arnaque par exemple il en existe autour de nous spécialiste de l'arnaque ça soit dans les voitures les GSM les ceci les ceux-là il toube il se repent parce que voilà ça fait il a eu quelque chose qui lui a ouvert les yeux et autres et puis un jour comme vous le savez quand quelqu'un était spécialiste dans ces domaines-là ça brûle ses doigts ils brûlent dès qu'il voit le lapas de l'argent il brûle il se dit un dernier business un petit 500 000 dernière fois il commence à faire des calculs dernière fois et on sait que pour l'injustice Allah SWT on nous le dit dans les traditions on te dit il laisse celui qui commet l'injustice il le laisse une fois deux fois trois fois jusqu'à un moment qu'est-ce qu'il lui fait ? Wallahi si Allah SWT donc le saisit c'est fini s'il tombe sous la colère d'Allah SWT Wallahi c'est fini pour lui comme il y a d'autres personnes dans le domaine des fois de l'adultère et autres et c'est pour ça que je prends les cas les plus tordus qu'il y a aujourd'hui des jeunes des fois rôde autour de certaines filles et l'inverse et bien des fois il flûte jusqu'à ce qu'un jour sans qu'il imagine il se marie et puis qu'est-ce qu'il apprend ? que ça touche qui ? la personne la plus chère pour lui entre guillemets avec laquelle il vit son épouse c'est drôle ce qu'on dit là on oublie ces détails là il y a des traditions là-dessus continuer à faire n'importe quoi aux autres ou bien continuer à jouer avec le feu donc tu te repens un petit peu après tu vois une fois vois ceci vois cela et puis après tu vois comment cela tu verras comment cela va se répercuter sur tes proches sur ta famille ton épouse ou l'époux sur tes enfants c'est pour cela que le premier point très très important chers frères et sœurs c'est qu'il faut penser absolument dès que l'envie te vient de penser à cette vie et à la rapidité de sa fin beaucoup d'entre nous parce que vous savez on vit dans un monde assez matérialiste tous les jours on est au courant des nouvelles modes qu'est-ce qui va arriver de nouveau sur le marché courir après l'argent le travail le ceci le cela et on a l'impression et on oublie de parler de ces sujets là on oublie qu'il y a la mort elle guette chacun d'entre nous Wallahi il n'y aura pas un seul qui va y échapper mais on l'oublie souvent on l'oublie jusqu'à ce qu'elle frappe un proche jusqu'à ce qu'elle frappe un ami et ainsi de suite il y a qu'une certain quand ça n'a pas encore touché quelques gens qui sont vraiment très très proches d'eux qu'est-ce qui se passe ils oublient et bien au contraire faites votre possible pour avoir ces phrases dans votre tête et chaque fois dès que l'envie te vient pense que Wallahi tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu devras payer et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala donc dans la sourate l'a réuné verset 57 Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout âme on goûtera la mort et ensuite c'est vers nous donc le nous en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est vers nous que vous serez ramené et qui d'entre nous et Chouane et bien chère soeur peut imaginer comment va-t-être ce jour-là on en a des passages dans le Coran qui ne comprend pas l'arabe donc on ne sait pas les vivre vraiment comme il se doit et vous savez que ces derniers temps des fois on peut lire des sourates qui parlent de l'enfer des châtiments et tout ce qu'il y a et on va y arriver et même comme ça la personne se gratte le nez cherche après des petites crottes par-ci par-là il est là il passe le temps il faut que je prie je n'oublierai jamais je crois que je l'ai déjà dit une fois dans une des cassettes pendant la prière de Tarawih donc l'imam est arrivé à une sourate où il parlait vraiment des châtiments de l'enfer le jour du jugement dernier et autres et plus rajouter la manière de lire c'est un art c'est une manière d'attirer les gens Allah a fait bien comprendre que l'affaire elle est grave et on était à la première rangée et certains pleuraient c'est normal ils comprenaient et subhanallah à la fin de la prière un jeune il me dit excusez-moi ils ont des problèmes ceux-là et pourquoi ? s'il a pleuré depuis 5 minutes là le type il me fait il m'a déconcentré et même si tu aurais été concentré ça t'aurait réapporté apparemment parce qu'il pleurait parce que justement l'affaire était grave et si tu aurais été vraiment concentré comme il se doit et ce n'est pas le cas t'aurais pleuré comme lui alors donc je lui ai dit Inch'Allah fait ton possible essaye d'apprendre l'arabe et autres parce que voilà et on l'a un peu expliqué il était d'autres frères qui étaient là on lui a un peu expliqué de quoi le cher donc avait de quoi il parlait qu'est-ce qu'il avait lu à ce moment-là pour certains d'entre nous il devient important que ça soit comme une petite fenêtre là au-dessus tu sais que tu imagines dans ta tête chaque fois que tu sens que ça commence à gratter ou à te brûler pense à ça et dis-toi si jamais maintenant je meurs est-ce que je serais fier de rencontrer Allah en me disant impeccable aucun problème à l'aise à moi c'est impeccable non on a des traditions qui nous montrent le comportement par exemple de Omar Ibn Khattab Omar vous le connaissez calife des musulmans grand ami aussi du prophète Muhammad et Omar même comme ça il vous montre dans différentes traditions qu'il avait peur et qu'il aura peur même le jour du monde dernier même en entrant vers le paradis il aura peur si jamais on interpelle quelqu'un et qu'il ne se rassure jusqu'à ce que les deux pieds passent parce que c'est un compagnon puis nous aujourd'hui on est sûr de quoi non mais on a quand même comme ça des fois des gens qui vivent d'une manière où tu as l'impression que le frère il a déjà un ticket pour le paradis il a déjà un billet c'est pour ça qu'il attend seulement que l'amour elle vient donc il n'a plus rien à faire de spécial là il même pense que cette vie tu n'as aucun calcul qui va t'aider à te dire voilà ben moi c'est à peu près 50 ans moi c'est 60 moi c'est 70 jamais personne 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 au grand jamais donc on vous dira que personne ne sera donc capable de savoir quand est-ce que cette vie donc va en quelque sorte nous lâcher deuxième point aussi pense à l'au-delà alors là à ce moment là c'est l'inverse du premier point donc pense à l'au-delà et à la vraie vie sans fin la vie qui n'a pas de fin c'est pas sur cette terre j'espère que la plupart d'entre nous sont conscients de cela ce n'est pas sur cette terre hein où l'on va rester entre guillemets tout le temps et c'est pour ça qu'on trouve des fois des personnes qui ne font que calculer sur 10 ans 15 ans je fais un petit appel là pour ceux qui veulent se repentir de l'usure ceux qui achètent des maisons à crédit et compagnie c'est un petit appel très très important parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de problème on signe sur 25 ans déjà qu'on a signé un pacte avec Shaitan Allah puisque c'est fini on vient de se cramer il y a deux minutes plus après qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas de problème on re-signe avec lui un autre pacte parce qu'on lui dit ouais Shaitan il n'y a pas de problème je suis là pour 25 ans à l'aise après les 25 ans on ne fait pas on verra après comment on va ranger les choses 4 forces majeures on appelle ça aujourd'hui des fois on regrette que certains ont appris la religion en français parce qu'il y a des réponses à tout 4 forces majeures et il oublie que cette vie elle a une fin et qu'il va passer au point 2 qu'il va rencontrer le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala il devra répondre à ce moment là de tous les actes qu'il a commis et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous rappelle dans la sourate le Tréo verset 15-16 mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable c'est pour l'au-delà qu'on se prépare chers frères et sœurs pour l'autre vie pas pour ici ici alhamdulillah on est là on prépare on engrange les récompenses les hassanats c'est ça le travail qu'on a ici c'est ça notre rôle l'adoration dans tous les actes qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala qui ont des fois une source dans le Coran la sunna yaud et on est là chaque fois qu'on entend que tel et tel acte est important on saute dessus et ce qui va nous aider à comprendre cela c'est que si jamais Satan rôde autour de toi lève-toi invoque Allah subhanahu wa ta'ala donc demande sa protection contre lui et aussi profite d'un moment qui est très très important c'est la prière de la nuit Qiyam al-Layl qu'on a tous délaissé en général le moment où Allah subhanahu wa ta'ala vient dernier tiers de la nuit dernier ciel et appelle Allahu Akbar regardez sa clémence c'est lui qui vient vers nous et appelle et qui d'entre nous lui répond très peu et puis on veut que la personne oh Allah pardonne-moi oui zid personne lui dit oui ça fait t'en fais pas hattah donc on est même devenu un point où certaines pratiques qui étaient dans d'autres avant dans l'ancien temps dans d'autres pratiques religieuses et qui existent encore maintenant dans d'autres religions c'est ce qu'on appelle l'absolution et autres donc viens demande pardon à quelqu'un donc c'est bon j'ai dit Allah pardonne-moi c'est bon oui oui c'est bon c'est bon à l'aise t'as dit ça c'est bon subhanallah non tout est un travail comme on l'a dit donc apprenez chers frères et sœurs à vous lever la nuit et pour les plus paresseux la moindre des choses ne négligez pas la prière de l'aube le sœur comment tu veux qu'Allah subhanallah apporte du bienfait dans tes paroles tes faits et gestes et accepte ton repentir si tu ne prépares pas pour cette vie de l'au-delà en mettant en pratique les cinq prières certains chez nous subhanallah ils ont quatre prières il y a des gens qui se disent musulmans aujourd'hui ils n'ont que quatre prières ils ont drur parce que c'est à l'aise la asar c'est à l'aise et encore on les jema le soir ils sont encore plus à l'aise puis ils ont le maghreb ils ont l'achat quand c'est en hiver et quand c'est en juillet-août là on devient des savants on cherche après les chouyours qui vous disent pas de problème regroupe vas-y va par là il n'y a pas de problème on a besoin on a besoin de ça et si tu dis le paradis mon frère oui le paradis et comment on a un calcul spécial à nous aujourd'hui Allah on a un calcul spécial comment on va l'avoir Allahu alim je ne sais pas et beaucoup d'entre nous ils ont un calcul spécial il veut le paradis mais à un prix c'est comme celui-là qui veut acheter un produit et il sait subhanallah que ce produit coûte 10 000 mais quand tu lui dis tu fais 500 réfléchis un peu il ne coûte pas 500 même si le type de la société fait faillite il ne va pas te le vendre 500 non il veut à 500 et bien le paradis on fait le même marché il n'y a pas un frère ici il n'y a pas une soeur si tu demandes est-ce que tu veux le paradis tout le monde va lever la main et qu'est-ce qu'on y a préparé ? des fois vous le remarquerez rien de spécial troisièmement pense à une autre étape qui est la tombe et ses supplices c'est pour ça qu'on lit dans certains livres de biographie on trouvait que des anciens hommes pieux allaient creuser des fois des tombes une tombe près de sa maison et puis il allait et rentrait dedans la nuit et recouvrait vite la tombe il se retrouvait vraiment dans l'obscurité et c'est là qu'on voit la panique il essayait seulement de s'imaginer on peut même pas imaginer ce que c'est même en descendant dans un trou certains je crois peuvent l'imaginer parce qu'il y a beaucoup de froussards parmi nous des fois tu dis descends à la cave sans lumière ou l'homme il descend il est même pas encore dans la tombe rappelez-vous votre jeunesse descend à la cave c'est le plus grand calvaire c'est l'ordre le plus catastrophique ton père il peut te donner ou ta mère c'est que la famille vient puis à 10h du soir il te fait les oignons à la cave et tu sais que les plantes ont pété en bas parce que c'est connu chez nous la cave on descend en général la journée et là tu vois on a vu ça tu vois vraiment subhanallah la vraie crainte pas la crainte d'Allah la crainte on l'appelle d'addaou de la lumière parce que la lumière manque c'est vrai ou pas donc on doit faire attention la tombe et ses supplices on en a que des exemples donc dans les traditions et de temps en temps je lis dans certains journaux de certains pays arabes tu entends comme j'ai lu dernièrement un frère mesquine ils se sont trompés il avait eu une attaque très spéciale où on ne voyait plus on n'entendait plus les battements du coeur pendant un laps de temps c'est très très rare comme maladie et la famille comme vous savez c'était un pays musulman chez nous c'est hyper rapide il est sous terre avant qu'il le remarque ils sont venus ils l'ont lavé et le frère était comme dans un style de coma et à ce moment là ils n'ont plus fait attention ils ont mis le linceul et ils l'ont descendu sous terre et après il a commencé ils ont commencé à jeter le sable ils remettaient la terre qu'il a ouvert ses yeux et il raconte il dit on ne peut pas imaginer il commençait à frapper avec ses pieds et il essayait de se débattre et il racontait dans le journal qu'est-ce qu'il a il dit c'est invivable on ne peut pas imaginer et bien pensez à ce moment là et dites vous si à ce moment là je suis dans la tombe et vous savez que dans la tombe on va vous laisser quelqu'un qui va être avec vous ce quelqu'un c'est celui qui va normalement représenter vos actes bons ou mauvais et aller relire un peu les traditions il y a des ouvrages la tombe et ses supplices comme il y a aussi des cassettes sûrement faits par nos frères ce qui se passe après donc la mort à ce moment là pense aussi à l'enfer pense à l'enfer et aussi à sa chaleur à ses châtiments qu'est-ce qu'on fera de toi si jamais tu es condamné à rester en enfer ça aussi on néglige ce côté là on l'oublie aussi et bien ce sont tous des choses qui doivent nous rappeler que l'affaire n'est pas simple et c'est pour ça qu'on demande à nos frères et soeurs parents et autres étudiez un peu le Coran ne venez pas prier toute votre vie avec c'est bien pour l'amour que tu as vis-à-vis de ça c'était au temps des compagnons ou certains ils aimaient bien lire telle et telle sourate je ressemble aux compagnons tu ressembles aux rachaches type toute sa vie là tu dis une sourate non étudiez des sourates subhanallah qui reprennent des fois les châtiments qui reprennent des fois qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà et avec votre étude de l'arabe à côté de ça ça va réveiller des fois certaines consciences ça réveille vous voyez c'est tout un travail qu'on est obligé de faire pense aussi alors à ce moment là aussi à l'inverse au paradis il y a tous les bienfaits que tu vas y retrouver et c'est pour ça qu'Allah subhanallah nous dit dans la sourate le très haut aussi verset 15-16 mais vous préférez plutôt la vie présente comme je l'ai dit tout à l'heure alors que l'au-delà est meilleur c'est ça la partie que je voulais prendre alors que l'au-delà est meilleur et plus durable l'au-delà est meilleur parce que comme il est mis dans les traditions il y a là ce que vous pouvez vous n'avez jamais imaginé ni entendu ni les yeux ont vu même comme ça subhanallah regardez l'être humain il est des fois ingrat il sait que avec cette simple petite vie il va gagner quelque chose qui n'a pas de prix et même comme ça il arrive à rater ce commerce parce que c'est une marchandise le paradis comme le dit Allah subhanallah mais très cher et même comme ça on l'a délai et on perd un bénéfice immense septièmement aussi pense à combien de temps tu resteras sur cette terre comme on l'a dit tout à l'heure c'est très très fin c'est très très peu pour ceux qui des fois donc sont dedans mais on vous dit si jamais l'envie te revient repense de nouveau à cela c'est très très important et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une tradition donc apportée par le Bukhari on vous dit il y a deux bienfaits au sujet desquels de nombreuses personnes sont dupées la santé et le temps libre c'est deux bienfaits que la plupart d'entre nous ont délaissé font comme si de rien n'était parce que c'est normal quand tu as la santé et le temps tu remarqueras parce que tout va bien et qui c'est un piège parce que plus tard et vous savez parmi les questions qu'on nous donnera lorsqu'on sera donc le jour je m'en dirai sur cette terre du rassemblement qu'est-ce qu'on vous dira ta jeunesse dans quoi tu l'as passé chacun d'entre nous sera questionné là-dessus la jeunesse et beaucoup d'entre vous vous êtes dedans maintenant à quoi on l'a passé foot matin au soir lundi lundi alors là si il lui mettait une semaine avec huit jours il irait le huitième jour jouer au foot un autre c'est les arts martiaux un autre c'est la tv du matin au soir une autre c'est je sais pas quoi les revues ceci le cela 36 vis et il te dit à l'aise qu'est-ce que tu fais je passe le temps je brûle le temps je pète le temps il y a plein de termes maintenant alors là dès que tu parles avec les jeunes qu'est-ce que tu fais je crame le temps je fais ceci avec le temps il s'amuse avec le temps c'est ce même temps qui va te cramer plus tard et tu vas pas le remarquer tu vas pas le remarquer il va te travailler petit à petit et c'est ce même temps qui va te faire regretter de ne pas avoir choisi des fois soit les bons amis soit d'avoir pratiqué et comme vous le savez on le retrouve même dans le Coran certains vont demander de revenir c'est vrai ou pas sur terre pour ne faire ne fût-ce qu'un bien est-ce qu'on va leur dire oui non parce qu'Allah aura décrété que leur place elle est bien choisie une place qu'ils vont regretter et là on dira pas qu'ils vont regretter à vie parce que c'est indéfini et aussi pense septième point à l'au-delà mais aussi à ceux qui vont te renier ce jour-là tous les fameux ceux qui nous disent ouais mais c'est mon ami c'est un copain ouais mais maïka maïka 15 ans que je suis avec lui 15 ans que t'es en train de couler mon vieux c'est l'inverse non je peux pas il est bien le frère il est chouette et d'autres ils disent ok il me donne autant t'entends 36 excuses sache que Ibrahim il avait une invocation il invoquait le Seigneur Allah on le trouve dans la surah les poètes verset 87 jusqu'à 89 il dit et ne me couvre pas de honte écoutez bien cette phrase très très importante il te dit ne me couvre pas de honte le jour où l'on sera ressuscité le jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cursa ni bien ni enfant cher frère chère soeur personne tous ces amis qui t'aidaient dans le vice sur terre ce jour là ils vont te nier t'auras besoin d'une hassan des fois tu sais même pas t'es même pas encore passé au jugement que tu iras chez ta mère elle va te nier chez ton père elle va te nier tes frères et soeurs tes proches tout le monde va te nier Allah il s'est mis dans le Coran personne ne va t'aider on parle de gens qui sont peut-être bien que penser de tes amis là certains vont même même dire et si j'avais su j'aurais pas pris un tel comme ami j'aurais pas pris parce qu'ils en voient le résultat à ce moment là et aussi Satan ah Satan qu'est-ce qu'il va faire ce jour là aussi on le retrouve dans la surat Ibrahim alayhi salam dans cette surat aussi on retrouve Satan qui va faire un sale jeu et il va arnaquer ce jour là la plupart d'entre nous et pour résumer le verset il va vous dire voilà moi j'ai fait un appel mais il va dire ça lorsque l'affaire sera finie lorsqu'on arrive là devant Allah c'est trop tard on ne peut plus refaire marche arrière Satan à ce moment là il va dire moi j'ai fait un appel j'ai fait un appel et vous avez répondu à l'appel parce que comme vous le savez Satan il n'a pas il n'a pas un pouvoir il teste il essaye ce mot dit il essaye et je sors souvent cet exemple chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler je le saura dans les cours et autres c'est cet exemple très connu où je dis souvent est-ce que tu as déjà trouvé quelqu'un qui a les mains comme ça collées levées vers le ciel et qui marche en courant et les mains collées vers le ciel tu dis hé Mohamed qu'est-ce qu'il se passe quand je cours avec Satan on va aller dans une boîte il est en train de me tirer là subhanallah est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ou a déjà vu ça non Satan il te propose et il te colle comme un businessman il est toujours là derrière achète toi vas-y vas-y pour une fois achète et tout il est là jusqu'à ce que tu fais l'acte il ne te lâche pas et après subhanallah une fois qu'il a fait ce qu'il a fait ce qu'il a voulu là tu sens à l'intérieur avec la petite pointe de regret ça ça veut dire qu'il a fait son travail stop au revoir le jour je m'en dernier fera la même chose il va se faire passer tout petit il va même rappeler qu'il est celui qui craint le seigneur ça veut dire qu'il a peur il a peur d'Allah parce qu'il sait que lui c'est fini c'est comme certains jeunes quand des fois ils se font attraper à trois et qu'il y en a un seulement m'excuse un seulement se fait attraper alors qu'ils étaient à trois plus tôt qu'est-ce qu'il fait on l'appelle là balance tu vois moi je vais tomber tout seul même les autres ils étaient avec moi Satan il fera la même chose il ne va pas tout seul en enfer mais il va prendre certains avec lui pour terminer le troisième sujet le plus important aussi après le repentir c'est que provoque le fait de recommettre le mal pense à cela à ces points qu'on va citer celui qui s'habitue et Erwan je clôture là-dessus celui qui s'habitue à reprovoquer le mal vis-à-vis des autres à refaire le mal dans plein de choses que ça soit dans ses transactions ses relations avec les autres dans tous les domaines et que ça devient une habitude chez lui et bien qu'il pense au point que je vais citer ici parce qu'il en sera touché la première chose et je les ai repris du livre de l'ouvrage d'Ibn al-Qayyim il y a deux ouvrages qui reprennent un peu ça donc le premier ouvrage on l'appelle Al-Dawah on parle de remède ce mal ils sont remèdes et Al-Fawaid et on va voir tout ce qu'on peut retirer donc comme bénéfice comme leçon et on vous dit la première chose tu ne réussis pas dans ce que tu fais toutes les choses que tu fais là tu ne réussis pas dedans et tu as des frères subhanallah ils sont encore étonnés subhanallah là où je mets la main ça ne marche pas là où je fais ça foire ça ceci tous des termes bizarres regarde-toi chauffe réfléchis fais un petit calcul rapide entre toi et Allah qu'est-ce qu'il y a quelle est la relation qu'il y a quelle manière elle est comment elle fonctionne corrige vois note et à ce moment-là tu peux peut-être te dire des fois Alhamdulillah c'est un examen un test non certains ils ne pensent même pas ça ils te disent non c'est un examen c'est tout pose-toi des questions il n'y a pas de mal de se poser des questions deuxième point il n'y a pas de bienfait dans tes démarches tout se complique donc le premier c'est il ne réussit pas et le deuxième regarde c'est encore une autre étape lui ça se complique c'est encore différent le shaitan pour ce genre de personnes il se joue d'eux et puis il commet encore une erreur encore plus grave et je crois que vous l'avez déjà entendu autour de vous c'est des frères et des sœurs qui disent oh mais moi j'ai la poisse moi c'est connu je vois donc il rentre dans un sujet de l'aqida de foi très grave j'ai la poisse ça n'existe pas ça chez nous en religion commet des erreurs du matin au soir puis collé j'ai de la poisse t'as de la folie c'est pas de la poisse la poisse n'a rien à voir ça n'existe pas ça dans nos pratiques nous la poisse ou bien d'autres ils font rire des fois ils viennent chez toi ils te font ah ouais moi il m'aïyune moi il m'aïyune sûrement s'il n'y a pas aïyune peut-être enfin un petit pourcentage on verra on discutera de ça après mais regarde regarde ce que tu fais le type il est maïyune depuis 40 ans inchallah chaque fois je suis maïyune je suis maïyune ça c'est un échappatoire mon frère ou la ma soeur non non pas spécialement maïyune ça peut na'am qu'il revoit aussi un peu ce que tu fais troisième point très grave la destruction du coeur et la disparition de sa lumière parce qu'on a dit tout à l'heure c'est logique normalement notre coeur se remplit de la lumière de quoi on a dit du coran et de la sunna du prophète donc quand de nouveau tu délaisses et tu reviens vers le mal le mal le mal c'est normal que ta vraie lumière ton vrai guide ce n'est plus ni le coran ni la sunna donc c'est un coeur qui devient alors à ce moment là tacheté plein de taches noires chaque fois que tu commets l'affa des séconnes dans la tradition tu commets une erreur t'as une petite tache deuxième troisième jusqu'à ce que le coeur s'enveloppe complètement devienne noir et certains coeurs comme on le voit dans le coran ils ont comme un cachet un cadenas ils sont finis et ça on doit aussi y faire donc attention quatrièmement la privation de la science n'arrive pas à étudier et à mémoriser c'est pas pour taquiner certains le type toute la journée il trafique à gauche à droite puis le soir je vais s'entendre je vais étudier et quand les examens viennent ils disent ça ne veut pas rentrer dans la tête mon frère il y a le pourquoi dans la religion va commettre le mal tous les jours puis dis moi je n'arrive pas à étudier le coran il ne rentre pas dans la tête le coran il ne rentre pas dans la tête le coran il a une manière pour rentrer dans la tête il y a des conditions pour qu'il rentre dans la tête la science la même chose donc revois un peu ce que tu fais c'est pour ça qu'il y a des belles paroles qu'on retrouve de l'imam Shafi'i rahimallah et autres où il te dit qu'ils allaient pour porter plainte entre guillemets se plaindre chez le professeur chez le savant pour dire voilà je n'arrive pas donc à mémoriser et il demandait à ce moment là d'aller revoir un peu les mauvaises actions qu'on commet en ce temps là chez ces gens là que penser aujourd'hui qu'on met tellement d'actes qu'on s'étonne que rien ne rentre dans la tête c'est normal parce qu'il y a des conditions pour acquérir le savoir et c'est un autre sujet qui je l'espère a déjà été traité l'angoisse en personne tu le trouves souvent subhanallah avec un coeur toujours il est toujours opprimé à l'intérieur pressé toujours dans la crainte comme ça toujours bizarre il y a un autre mot qui viendra après parce qu'à l'intérieur tout est noir et vous savez les membres du corps donc ils se contactent entre eux et le coeur comme vous le savez le moteur là qui est à l'intérieur s'il est mauvais qu'est-ce que dit la tradition du prophète tout le reste du corps est mauvais c'est normal que le type il est mrouw ou la bonne femme il est mrouw il y a toujours toujours subhanallah un regard bizarre toujours de travers toujours angoissé que si attends ça va pas je sais pas ça va pas du matin au soir et puis alors certains je suis un genou il s'est déjà donné un auto un diagnostic ça se peut on peut faire la rukia et tout moi qui te connait du matin au soir t'es en train de rouiner à gauche à droite tu me dis je suis une genoune c'est pas une genoune soit tu es tellement imprégné dans le mal qu'effectivement ton coeur l'afed il répond plus et c'est pour ça alors qu'à ce moment là tu te retrouves dans ce style d'angoisse n'arrive pas aussi à adorer Allah comme il le faut c'est des gens qui même s'il va se lever prier il est mufsoun sa prière tout est mélangé il est jamais concentré c'est le type chaque fois que tu lui demandes combien t'as prié je sais pas quatre même dans sa prière faites attention l'affaire n'est pas simple ou s'il y a des traditions subhanallah comme le rappel il te dit par exemple aussi que sa vie se raccourcit et il meurt d'une manière très rapide sa vie se raccourcit subhanallah il n'y a même plus de bienfaits même dans sa vie c'est normal parce qu'il ne sert plus à rien il ne sert plus à rien comme n'est que le mal même sa vie est touchée il commence alors à ce moment là à délaisser de plus en plus le seigneur de plus en plus Allah parce que comme vous le savez il rentre dans un cercle vicieux le mal puis ça engendre encore un autre mal et ainsi de suite donc c'est normal qu'il n'est plus rattaché à l'adoration il n'est plus rattaché donc d'office il va s'égarer d'Allah comme vous le savez à ce moment là dès que tu commences à t'écarter d'Allah qu'est-ce qui se passe c'est la malédiction qui te touche donc de nouveau il se retrouve avec zéro tu devras aussi d'office subir alors certains châtiments dans l'au-delà parce que la personne qui commet le mal tous les jours tous les jours tous les jours il s'est repenti puis de nouveau Allah dit il commet repentir c'est ça le problème qu'on a c'est vrai que certains te disent ouais mais la porte elle est ouverte tout le temps mais qu'est-ce qu'on te dit si jamais l'âme sort est-ce qu'il y a encore un repentir l'âme arrive ici dans la gorge là est-ce qu'il y a encore un repentir c'est ça qu'il faut se dire et dans d'autres traditions subhanallah à cause du mal que tu commets chers frères et sœurs on te dit aussi qu'on envoie les conséquences sur terre problème par rapport à l'eau des inondations l'air la pollution les plantes les tremblements de terre c'est un sujet très très important ce dernier temps on dit ah tremblements de terre et on croit que l'affaire elle est simple ouais les plaques tectoniques les plaques tectoniques moi j'ai ouais les plaques tectoniques 3 degrés parallèles nord-sud ouais non il n'y a pas de problème les plaques tectoniques il n'y a aucun problème là qui n'endortent les plaques tectoniques il y a aussi tous les traroïdes que tu fais sur terre et ça ça engendre des problèmes il y a tous les problèmes que tu commets sur terre et tu penses que ça ne va pas se répercuter sur la société dans laquelle tu es c'est très très important et on a une belle parole de Omar Ibn al-Khattab lorsqu'il y a eu un certain tremblement de terre à Médine qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit que si jamais ça revient une seconde fois que je suis encore avec vous ici à Médine je pars je quitte Médine ça c'est des gens qui avaient la crainte d'Allah et qui savaient que ça se répercutait même comme disent certains même sur le ran sur leur monture certains disaient je voyais les mauvais les mauvais actes sur les péchés que je commettais même sur ma monture même la monture elle n'obéit plus c'est comme si aujourd'hui tu mets que les hauteurs pour tourner à gauche tu vas à droite ah ça ça marche pas et qu'ils avancent subhanallah ils avaient des animaux et subhanallah ils tiraient pour que l'animal va à gauche ils voulaient pas plus d'obéissance plus rien ils disaient je me disais oula stop quand quelqu'un par exemple va démarrer que la voiture ne démarre pas il te fait alternateur démarreur alors qu'avant subhanallah qu'est-ce qu'ils se disaient comme question ils disaient j'ai commis quelque chose de grave peut-être que non nous aujourd'hui on est à l'aise on a V12 donc si jamais le bloc c'est quoi c'est bougie il ne va jamais se dire allah akbar ça fait trois fois qu'il bloque non mais c'est connu c'est quelle voiture que tu as 6-3 non 6-3 ils ont toujours le même problème il y a une voiture depuis 1940 toujours la même lui il démarre tous les matins il a payé 20 000 là on ne se pose pas de questions subhanallah des fois même tu rigoles tu dis quand tu vas au bled tu vois les voitures qu'il y a tu dis chez les petits vieux il y a un ami 800 000 il va démarrer pas moins de démarrer et encore qu'est-ce qu'il se dit non mais c'est un modèle c'est toujours comme ça ouais t'es tellement pigeon que c'est pour ça que tu l'as acheté à 800 000 c'est pour justement parce qu'il y a ce problème dedans et que si tu savais qu'il y en avait une à 20 000 où il n'y a pas de problème tu l'aurais pris Allahu akbar non il faut se poser des fois des questions c'est très très important aussi on te dit que la pudeur va te quitter la pudeur va te quitter parce que quelqu'un qui subhanallah ne respecte même pas n'a même plus de pudeur vis-à-vis d'Allah quelle autre pudeur voulez-vous qu'elle lui reste quelle autre pudeur donc on doit y faire attention pour terminer la conclusion chers frères et sœurs tout ce qu'on vient de dire donc doit nous inciter à quitter ses péchés et à essayer de mettre une croix dessus et il y a moyen comme disaient certains membres des fois des proches à nous ils disaient que quand on fumait et qu'on allait chez le médecin qui disait monsieur je crois que vous avez un cancer et le père il disait à peine j'ai entendu le mot cancer stop il arrêtait tout le lendemain il arrêtait de fumer donc il y a moyen si on vient on te dit demain tu meurs tu verras comment certains passeraient toutes leurs heures à la mosquée c'est vrai ou pas ils prieraient du matin au soir mais non on n'a pas ce bien fait là c'est pas si facile ça marche pas comme ça donc on te demande de délaisser et aussi de ne pas t'en approcher c'est un appel ne pas vous en approcher ça sans mauvais recule c'est un ami un proche la famille n'importe recule c'est pas bon c'est pas bon et aussi de faire et de revoir constamment tous les actes que tu fais pour être sûr qu'ils sont en concordance avec ce qu'Allah attendait toi donc vous le remarquez aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire pour rester aussi sur la droiture ça c'est un sujet qui a déjà été traité là on fait un peu de la pub maintenant il y a un sujet qui a été traité là dessus il faut y revenir pour voir comment céder pour ne pas de nouveau retomber dans les mauvaises actions et c'est un chemin comme on dit aussi semé d'embûches il y a plein de problèmes qui apparaissent donc il faut revenir pour réétudier ce sujet sans oublier aussi les stratagèmes de Satan dans ce domaine là c'est aussi un sujet qui a été développé parce que Satan est au courant il sait que tu dois pour être accepté revenir vers un repentir c'est un cerf donc il va user de ses stratagèmes pour tes vies donc ce sont tous les titres qui existent et sans oublier donc il y a des cassettes qui ont été faites donc par le frère Daoud le frère Mustapha et moi-même dans le domaine de ce qu'on appelle le repentir donc on a tous les outils entre les mains tout est déjà travaillé tout est déjà prêt il suffit que d'écouter prendre des notes et de structurer ça et de dire tiens où est-ce que j'en suis par rapport à ces points subhanakallahu abihamdi kanashaduallaha ila n'tastaghfiruka wa natubu ilaik